bonjour pascal bonjour marion écoute je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté et ben écoute je te remercie pour ton invitation charmante invitation je suis ravi voilà partagé avec toi alors justement pascal tu as travaillé depuis longtemps je dirais quand même quelques années dans le domaine de la cosmétique et plus particulièrement dans l'évaluation des performances de produits cosmétiques pour justement mettre en valeur qu'un produit cosmétique marche bien et efficacité pour son pour le consommateur et donc tu as travaillé pour différentes marques et puis tu as spécialement pour un centre d'évaluation le cerco qui appartient qui évalue surtout les produits du groupe rocher mais pas que et donc tu as vraiment une large gamme d'expériences et où tu as pu évaluer différents types de produits et aujourd'hui tu as décidé depuis quelques temps de lancer donc ton activité donc tu as lancé ta société cos and co pour justement accompagner dans tes clients dans l'évaluation in vivo des produits cosmétiques pour valider donc les allégations du produit cosmétique mais aussi des actifs pour valider les propriétés l'efficacité des actifs des ingrédients que peuvent avoir des fournisseurs d'ingrédients est-ce que ça te correspond bien c'est tout à fait ça c'est parfait justement aujourd'hui j'aimerais qu'on discute ensemble de comment on peut innover dans l'évaluation des performances de produits cosmétiques et même ingrédients parce que ça va ensemble oui ça va ensemble bien sûr puisqu'un cosmétique est composé voilà d'ingrédients fonctionnels d'actifs et voilà et de tout ce qui va autour donc donc c'est un tout quand on parle effectivement produits cosmétiques on peut parler aussi de complément alimentaire cosmétique voilà et on peut aussi il faut pas oublier parler aussi de soins esthétiques cosmétiques en effet ça et oui c'est très large en fait on parle souvent on dit produits cosmétiques mais en fait voilà il ya plein de voilà de facettes et dans toutes ces facettes il faut évaluer l'efficacité perçue mesurée de ces cet ensemble de produits cosmétiques donc c'est assez large c'est bien il ya plein de choses à faire c'est intéressant de parler des routines et des soins aussi en effet des soins qu'on peut avoir pas que l'appliqué pas que le produit mais aussi ce qui va avec oui tout à fait oui oui c'est hyper important les accessoires cosmétiques aussi qui s'ajoutent à l'application du produit enfin voilà bon il y aurait plein de choses à dire voilà alors justement qu'est ce serait pour toi les trois pépites pour innover dans l'évaluation des produits cosmétiques bien pour moi les trois pépites c'est aussi les trois dimensions auxquelles doit répondre à un produit cosmétique pour que ce produit cosmétique alors un soin ou produits cosmétiques ou compléments alimentaires deviennent une pépite en fait finalement pour les consommateurs aussi c'est pas juste voilà innover mais le consommateur final c'est quand même lui le plus important c'est lui qui va acheter et qui va réacheter le réachat est important donc du coup pour que ce produit cosmétique soit une pépite il faut quelque part qui répondent à trois premières pépites et dimensions et qui est le coeur aussi voilà je peux dire de mon métier mais je pourrais dire de ma passion en fait voilà parce que c'est un peu pour moi c'est un peu pour moi la même chose alors du coup ces trois pépites la première c'est la pépite de l'efficacité sensorielle donc moi effectivement comme tu l'as dit ce qui m'anime c'est l'efficacité voilà de ces produits mais il y a plusieurs niveaux d'efficacité il ya l'efficacité sensorielle ça paraît évident que un produit doit être sensoriel agréable voilà mais pour ça avant d'avoir un produit fini agréable il doit passer des étapes et en l'occurrence des étapes de screening sensoriel pour trouver la plus belle texture voilà le plus visuel la couleur compte beaucoup et pour cela en fait effectivement il y a voilà une efficacité sensorielle souvent évaluée par un panel d'experts entraînés à évaluer la sensorialité texture comparer des produits pour en sélectionner un ou plusieurs qui qui semblent être prometteurs donc et qui fera que effectivement le consommateur percevra cette dimension sensorielle elle est majeure excuse moi je te coupe pour sensorielle on parle bien de tout ce qui est touché oui l'odeur la vue parce que quelque part tu vois la couleur du produit peu voilà c'est alors c'est l'essence sensorielle sont l'essence donc bon il ya cinq sens l'ouïe c'est plus délicat en cosmétique bon on est peut-être moins concerné toujours se demander mais bon donc effectivement c'est c'est le toucher principalement et beaucoup le toucher l'application voilà l'odeur que 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 doit véhiculer ce produit et et le visuel la couleur mais les couleurs qui peuvent être plus ou moins plaisantes beaucoup de blanc cosmétique mais il peut y avoir des couleurs différentes et intéressantes selon le contexte donc oui c'est ça c'est vraiment les sens donc toucher principalement mais pas que voilà donc c'est la première partie de l'évaluation qui se fait souvent en laboratoire dans chacune des marques sur un panel entraîné c'est ça c'est assez d'élaborer une formule quand même ça c'est les formulateurs qui sont à l'origine de tout faut quand même le dire avec leurs ingrédients et et ils font évaluer à d'autres voilà parce que voilà soi même on n'est pas toujours bon juge voilà la sensorialité de certaines textures souvent il ya un cahier des charges un cible voilà toutes les textures ne doivent pas se ressembler il ya des textures qui sont adaptés à des peaux sèches et du coup la sensorialité peut être assez différente de textures adaptés à des peaux plus plus mixtes et du coup c'est voilà il faut aussi que le produit soit adapté à la cible finale donc donc c'est pas tout à fait les mêmes propriétés parfois donc ça c'est le premier jet l'analyse sensorielle qui permet voilà de sélectionner un ou deux produits qui va continuer son chemin vers d'autres efficacités la deuxième dimension pour moi qui est quand même directement liée voilà à la sensorialité c'est l'efficacité émotionnelle et c'est là où il ya beaucoup d'innovation justement sur l'efficacité émotionnelle mesurée pas juste perçu ça j'en parlerai finalement à la fin perçu par un consommateur mais il ya aussi l'efficacité émotionnelle mesurée et depuis quelques années il ya un grand développement des méthodes d'évaluation de l'émotion du bien-être que procure un produit cosmétique quand on le met mais une émotion qu'on ne verbalise pas quelque part on peut dire il est super ce produit ça c'est verbalisé il sent bon il me plaît bon ça c'est facile j'ai envie de dire mais il ya toute une dimension non verbale que maintenant on arrive à mesurer avec des outils voilà très fins de caméras qui suivent les expressions du visage et donc ça ajoute en fait un plaisir qu'on ne quantifie pas jusque là ça veut dire qu'on peut mesurer en fait le les émotions sans mot mais juste en évaluant complètement mesure biométrique en fait c'est ça c'est ça tout à fait on peut évaluer les émotions que peuvent avoir ressentir en fait un panéliste lorsqu'il va en fait essayer un produit pour connaître les caractéristiques émotionnelles du produit en fait c'est ça c'est complètement ça et du coup c'est une émotion un peu plus je dirais profonde un peu plus intérieur tout le monde n'extériorise pas non plus voilà son émotion quand voilà c'est pas toujours évident il ya des gens plus ou moins expressifs mais dans les micro mouvements du visage même en étudiant aussi la voix on peut faire parler en fait des volontaires pendant qu'elle teste le produit il ou elle il ya plus de femmes que d'hommes mais il ya aussi des hommes et on peut étudier la prosodie il ya des personnes qui font ça très bien qui permettent de voir si voilà le produit procure une émotion positive ou négative autant savoir même plus la peine de parce que ça arrive voilà qu'un produit voilà soit justement pas adapté et donc et donc on a des outils maintenant qui permettent ça et donc je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et assez innovant d'ajouter cette dimension émotionnelle mesurée il ya toujours la dimension verbale un aussi on fait toujours parler des volontaires bien sûr on peut pas s'en passer avec des questionnaires un peu ciblés sur l'émotion mais en tout cas voilà cette dimension émotionnelle est vraiment assez nouvelle utilisé de plus en plus c'est vrai que c'est des tests un peu il faut être expert mais bon et qui je pense est vraiment ce que ressent un consommateur ou consommatrice devant son miroir le matin en mettant le produit ou je sais pas en utilisant son gel douche parce que l'émotion c'est pas que les crèmes l'odeur d'un gel douche la mousse tout ça ça procure du plaisir du bien-être et c'est finalement voilà ce qu'on a envie dans l'avoir avec un produit cosmétique aussi voilà donc ça c'est vraiment une dimension émotionnelle pleine d'avenir je pense c'est une innovation voilà importante à avoir en tête et voilà que je trouve hyper intéressante j'imagine qu'il ya beaucoup de méthodes qui sont en train d'être développées ou qui sont évidemment on veut répondre à un besoin consommateur mais l'acte d'achat c'est émotionnel donc j'imagine qu'on a bien construit justement et mesurer quantifier ses émotions donc j'imagine qu'il ya de plus en plus de méthodes qui sont en train d'être développées pour justement évaluer et quantifier ses émotions j'imagine oui tu as raison c'est un acte d'achat c'est très émotionnel d'ailleurs on parle finalement du produit cosmétique mais on pourrait parler de du packaging tout ça entre dans un acte d'achat en cosmétique et on pourrait étudier voilà on va dire un peu l'efficacité émotionnelle d'un packaging et ça ça c'était déjà un peu le cas ce qu'en fait c'est on parle là de neurosciences donc le neuromarketing existe déjà depuis un certain temps voilà capter l'attention d'un consommateur ou consommatrice dans une boutique et donc effectivement là maintenant on arrive en neuro cosmétique donc on utilise des outils qui existaient un peu déjà on les développe on les adapte aussi aux besoins cosmétiques avec voilà des caméras voilà des voilà qui 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 filment le visage avec de l'eye tracking et donc c'est des technos qui existaient un peu mais que on dédie et on développe vraiment lors d'un test cosmétique voilà il faut pas l'émotion c'est large on peut les neurosciences c'est très très large c'est l'étude du comportement bon ça va très loin parfois en cosmétique il faut revenir sur des choses voilà on va dire un peu plus raisonnable et adapté quand même voilà mais inspiré de ce qui existait déjà donc et puis à l'expérience de test en test on peut dire effectivement on rectifie aussi des fois un peu on se réadapte on utilise tel ou outil parce que fort de l'expérience précédente on s'aperçoit que c'était mieux voilà ça c'est le jeu du test de la stratégie test voilà moi c'est ça accompagner mes clients c'est choisir essayer de trouver le meilleur outil le meilleur test développer des outils ça c'est aussi une autre dimension un peu forcément simple ou combiner des outils la complémentarité des outils dans l'émotionnel comme dans la troisième dimension dont je vais parler tout de suite mais est importante voilà un seul outil souvent c'est un peu pauvre oui c'est dommage ça peut limiter justement le produit alors que peut-être qu'il y a une autre envergure qui peut avoir avec différents tests en tout cas oui puis des fois on découvre pendant le test l'envergure du produit aussi surtout quand c'est émotionnel tout ça c'est vraiment quelque chose pas toujours facile d'appréhender donc on peut avoir voilà au cours d'un test même s'apercevoir qu'il y a une dimension émotionnelle qu'on n'avait pas imaginé voire des fois il faut en parler un désagrément émotionnel qu'on n'avait pas forcément imaginé non plus mais il vaut mieux le savoir avant de le produit sur le marché c'est pas la peine de voilà voilà si ça va pas ça va pas les tests sont aussi là pour ça faut pas l'oublier ça ne marche pas toujours mais c'est mais c'est important de le savoir voilà donc toujours temps de rectifier donc l'émotionnel vraiment effectivement c'est ce qui comme tu l'as dit c'est l'acte d'achat c'est vraiment majeur on n'a même pas besoin de toucher qu'on a déjà une certaine émotion avec le regard le visuel tout à fait on a parlé de sensorialité donc tout ce qui est sensoriel de tout ce qui est émotionnel oui et ensuite pour toi qu'est ce qu'il y aurait d'autre donc forcément un produit cosmétique doit avoir un bénéfice cutané on est quand même voilà un cosmétique qui s'adresse à la peau cette s'adresse aussi au cerveau un finalement bien sûr mais mais la majorité des produits cosmétiques doivent apporter voilà un bénéfice cutané là on entre dans une dimension qui est ce qu'on appelle la biométrologie c'est pas émotionnel là mais c'est une autre dimension métrologique où là on a des appareils de mesure qui voilà mesure des paramètres cutanés bien précis sans avis du volontaire là on fait de l'avant après c'est très objectif l'appareil lui il mesure voilà sans savoir si c'est avant ou après utilisation du produit cosmétique voilà il nous transmet des paramètres cutanés et voilà à nous de les interpréter ce qui n'est pas simple en vivo parfois pour comprendre et mesurer l'efficacité cutanée quand même il faut une efficacité une efficacité cutanée voilà réelle d'un produit cosmétique et pas juste sensoriel émotionnel et pour ça on a effectivement accès à beaucoup d'outils et il y en a plein de nouveaux outils puisqu'on est encore dans l'innovation donc il ya des outils historiques qui continuent à être efficace qui mesurait beaucoup en surface et maintenant on a accédé depuis quelques années à des outils qui nous permettent de voir un petit peu ce qui se passe juste en dessous voilà au niveau de l'épiderme du derme d'avoir des visualisations aussi ça c'est top visualiser l'évolution et oui c'est génial de pouvoir voir ce qu'on mesure avant avec des chiffres en fait des valeurs bon et maintenant on a des outils voilà qui nous permettent de visualiser aussi ce qui se passe et de comprendre aussi voilà ce qui se passe de comprendre le vieillissement cutané tu t'en doutes on étudie beaucoup le vieillissement cutané en cosmétique ou de comprendre une problématique de peau grasse et on visualise grâce à plein d'outils des microscopes confocales l'échographie enfin des outils qui souvent viennent du médical quand même un petit peu et qu'on a aussi voilà adapté à la peau puisque et à cette étude de surface donc donc on a beaucoup d'outils innovants qui arrivent pas toujours au début facile à utiliser voilà voilà mais c'est ça qui est bien dans l'innovation aussi c'est que voilà on innove surtout vous des fois il faut s'adapter les fournisseurs d'outils doivent se réadapter aussi parfois pour fournir des outils faciles d'utilisation sur des volontaires parce que les volontaires les manipule pas comme ça les vraies personnes donc voilà faut que les outils soient adaptés et il y a beaucoup beaucoup d'innovation et il faut comprendre ce que ces outils nous délivre aussi comme information faire attention voilà l'information oui pour bien évaluer puis comment dire oui évaluer les chiffres que tu peux avoir ou les images pour extrapoler au mieux en fait les résultats oui voilà il faut faire attention avec les chiffres en effet il faut que ce soit cohérent il faut quand même avoir un peu de recul et de bon sens par rapport aux chiffres voilà qui qu'on nous délivre voilà parfois ça peut être quand même un peu insolite il faut savoir se poser des questions même si l'appareil a l'air d'avoir mesuré quelque chose d'extrêmement robuste donc il y a beaucoup de recul à avoir sur sur les chiffres et sur les outils c'est pour ça que des outils nouveaux demandent un peu de temps pour les maîtriser mais il y en a beaucoup et là aussi il faut voilà utiliser les bons en complémentarité voilà ou pas voilà prendre des risques aussi parce que l'innovation c'est aussi prendre des risques pour les marques pour les fournisseurs d'ingrédients avec des nouveaux outils parce qu'innover c'est avoir quelque chose de nouveau donc c'est de ne pas avoir du recul et accepter ça c'est pas toujours évident de prendre un risque avec un nouvel outil oui voilà est-ce que ce serait est-ce que on part en fait d'une allégation c'est partir d'une allégation pour trouver le meilleur outil ou c'est de dire voilà un nouvel outil et on peut avoir telle et telle allégation qu'est ce que souvent on part de l'allégation classiquement on parle on part de l'allégation puisque c'est voilà c'est pour prouver une allégation qu'on met en place une stratégie de test après quand on fait si on fait de la recherche un peu plus fondamentale on peut se dire on étudie un outil en étudiant la peau jeune la peau plus mature sans cosmétique tu dis la peau ça c'est vraiment de la recherche un peu plus fondamentale voilà pour voir ce que l'outil permet de mesurer est-ce qu'on voit les cellules est-ce qu'on voit le collagène est ce qu'on voit voilà donc ça c'est une recherche plus fondamentale qui existe dans voilà soit des gros groupes parce que ça demande de l'argent aussi il faut pas se leurrer voilà donc il ya deux types de recherche en quelque sorte mais c'est vrai que souvent on part d'une allégation pour mettre un outil au service de cette allégation de ce produit cosmétique et puis au final au service bien sûr de l'efficacité cutanée et pour clore le tout au service du consommateur parce que ces trois dimensions dont je viens de parler sensorielle émotionnelle efficacité bénéfice cutanée qui est important vraiment bien sûr tout ça il faut que ce soit couronné c'est là peut-être la quatrième pépite j'en rajoute une mais par la perception consommateur si le consommateur ne voit rien de tout ça quand il utilise le produit cosmétique quand il fait un soin en institut quand il prend un complément alimentaire s'il ne voit rien de tout cela malheureusement il n'achètera pas le produit où il sera même déçu etc donc la quatrième pépite c'est ce qu'on appelle nous les tests consommateurs voilà que l'on fait avant la mise sur le marché du produit pour s'assurer quand même que le consommateur perçoit à sa manière donc c'est très subjectif effectivement mais perçoit à sa manière le bénéfice du produit donc qu'il soit sensoriel qu'il soit émotionnel qu'il soit cutané puisque les bénéfices cutanés sont sur un gel douche tu as moins de bénéfices cutanés que sur un produit anti âge bon voilà il ya quand même une relation directe avec la peau donc il faut que le volontaire quand on fait des tests qui devient après le consommateur une fois que voilà on achète le produit perçoivent tout ça donc vous test consommateur c'est vraiment devenu quelque chose d'un contournable pour moi et qui a pris de l'ampleur depuis quelques années aussi ces avis consommateurs que l'on recueille avant la mise sur le marché du produit et il faut accepter encore une fois les avis négatifs c'est ça et est ce qu'un test consommateur peut suffire finalement parce que des fois le test consommateur on peut le tester sur plus de un paneliste plus large puisque la fait tu as raison pour un couteux quand un test oui in vivo qui va être fait sur peut-être 20 panélistes mais qui va demander beaucoup plus de structures de faire intervenir peut-être des dermatologues donc des spécialistes donc ça a un coup quand même plus onéreux peut-être qu'un test consommateur ou est ce que finalement il faut quand même faire les deux voilà pas qu'elle serait un peu ton ton avis là dessus recul que tu as là dessus alors moi mon avis en plus moi je suis plutôt quand même scientifique c'est de bien sûr faire les deux enfin voilà d'autant plus qu'au delà de mon avis il ya une réglementation dans les produits cosmétiques une réglementation qui oblige voilà à faire certains types de tests quand on veut soutenir une allégation principale il faut prouver cette allégation et la preuve c'est surtout avec le test instrumental parce que c'est objectif et non pas avec un test consommateur qui est très subjectif donc les réglementations que ce soit la réglementation européenne même d'autres pays un plus lointain voilà oblige oblige à avoir des tests instrumentaux donc émotionnel ou bénéfices cutanés de toute façon voilà donc on ne peut pas vraiment s'en passer c'est lourd de faire des tests in vivo biométrologique on est bien d'accord mais j'ai envie dire heureusement quand même qu'on ne se contente pas d'un test conso bon après ça dépend du produit bien sûr et du positionnement du produit oui parce que là on parle des fois des gels douche bon gel douche salaf quoi des fois c'est sa seule allégation il n'y a même pas d'allégation d'ailleurs des fois sur les produits bon faut juste s'assurer qu'il plaît au conso tu as raison c'est pour ça que la stratégie de test est très important parce que c'est pas juste qu'est ce qu'on fait comme test mais quelle est l'allégation dans quel pays voilà et il ya tout un voilà un contexte pour chacun des produits qui nécessite tel ou tel test justement pour les allégations de qu'est-ce que tu pour qu'elle cité légation faudrait plutôt un test in vivo biométrologie où il y aura besoin de mesures et peut-être comme on a dit pour déjà le douce déjà le douche où il ya juste peut-être un côté plaisir oui alors toute allégation tu vends un produit avec en facine un bénéfice cutané quand même assez fort là il faut le prouver ce bénéfice parce que sinon dans la réglementation c'est quelque part mentir ou ce serait parce que c'est pas ce qui se passe mais ce serait mentir au consommateur de lui promettre un bénéfice cutané anti ride raffermissant même hydratant enfin je veux dire voilà qui n'aurait pas été vraiment mesuré par un instrument et qui aura été juste perçu parce que le danger de la perception c'est qu'elle est très subjective et quand on teste un produit cosmétique et qui fait super beau dehors va trouver que le produit est génial si on teste le même produit et qui fait voilà très très moche on n'a pas le moral on peut dans un questionnaire dire que ce produit me plaît pas mais c'est pas le produit c'est le même en fait ce qui n'est pas le même c'est le contexte autour de nous alors qu'un instrument de mesure lui bon les objectifs mesure toujours un peu pareil voilà il donne pas son avis donc du coup et oui c'est l'avantage ou l'inconvénient mais bon il est plus dur aussi forcément donc oui les allégations en facine qui attirent un consommateur parce qu'il cherche un produit hydratant parce qu'il cherche un produit en tirée doivent être prouvés par un instrument c'est tenté qu'il existe mais il ya beaucoup de choses maintenant possibles donc donc voilà donc mais il faut juste bien dimensionné en effet les tests aux produits voilà sans pas partir non plus sur des tas de tests compliqués les scientifiques peuvent se faire plaisir mais bon il faut aussi être raisonnable voilà c'est ça oui oui quand tu dis la globalité c'est à réfléchir dans sa globalité à la strass à la stratégie de tests à mettre en place pour ces produits pour ses ingrédients pour réfléchir au mieux et trouver voilà les bons types de d'outils et comme tu disais ou de tests à faire pour prouver l'allégation et pour valider l'allégation que souhaite revendiquer soit le client ou le la marque ou les fournisseurs de matières oui oui voilà il faut faut vraiment être pragmatique raisonnable dimensionner les tests aux besoins du client aussi qui parfois cherche aussi quand même scientifiquement voilà avoir l'efficacité sur la peau ne serait-ce que pour voilà lui-même donc donc voilà donc c'est une réflexion les tests vitraux aussi tu sais avant le test in vivo quand même il ya toute une partie extrêmement importante moi je trouve que ce sont les tests in vitraux ou ex vivo là ce sont les actifs souvent qui sont testés cette façon là et qui donne une bonne indication sur après ce qu'on pourra faire en in vivo une fois qu'on passera sur voilà sur des volontaires donc il faut s'inspirer aussi de ce qui est fait en amont en fait des tests de l'évaluation clinique c'est comme ça aussi qu'on appelle les tests in vivo pour bien bâtir une stratégie de tests adaptés à chaque client à chaque marque à chaque fournisseur d'ingrédients voilà et comme il ya beaucoup de choix dans les tests il faut faire des choix et bien sûr vous faire des choix souvent nous dit qu'il faut faire le choix savoir à l'avance que le produit va marcher ou que le test choisi est le bon et ça c'est toujours le défi c'est un peu la magie c'est aussi un peu ça la magie d'un développement produit de toute façon mais oui moi je trouve ça magique bon parfois quand ça marche pas la magie qui opère pas trop trop mais bon voilà c'est la recherche aussi c'est ça c'est ça donc donc voilà donc mais bon on a beaucoup d'outils et plein de choses intéressantes sur ces produits cosmétiques à évaluer donc on a des beaux produits cosmétiques et des belles pépites justement c'est ça ouais sur le marché grâce à tout ça donc comme chaque produit différent pour moi chaque fois c'est une nouvelle aventure quand on fait des tests oui c'est donc moi c'est chouette oui c'est une nouvelle aventure c'est chouette un nouveau produit nouvelle aventure voilà nouvelle aventure ne pas oublier pour évaluer un produit le côté sensoriel les émotions et aussi l'efficacité à travers des mesures biométriques en effet pour valider vraiment l'efficacité cutanée d'un produit ou d'un ingrédient ou d'un actif pour vraiment valider son efficacité oui oui voilà on a puis on a plein d'outils innovants plein de mesures innovantes tu peux parler parce que je pourrais en parler pendant deux heures donc je vais te laisser mais les biomarqueurs le microbiote tu entends voilà on entend beaucoup parler de ça on a des outils comme ça in vivo qu'on n'avait pas avant qui étaient uniquement in vitro et qui sont vraiment voilà hyper intéressants voilà à utiliser ah oui pour le justement pour le microbiome vous commencez à avoir des instruments ah oui là maintenant il ya pas mal de possibilités de d'évaluer voilà une vivo voilà avec des prélèvements non invasifs on n'est plus dans la biopsie voilà qui était quand même un peu problématique sauf pour des études voilà très très poussées donc on a maintenant voilà des petits écouvillons qui permettent de voilà de recueillir quelques cellules ou éléments cutanés voilà sans désagrément pour les volontaires et puis après voilà de les étudier grâce à des dosages et ça ça a beaucoup évolué aussi et il ya beaucoup de choses à faire et je pense que du coup on va découvrir des nouvelles efficacités même de produits cosmétiques existent finalement et qu'on n'avait pas vu sous ses dimensions biomarqueurs donc les protéines cutanées ou voilà les actions sur le microbiote tu sais que c'est vraiment un sujet très très intéressant oui ça fait longtemps qu'on en parle mais il ya beaucoup de choses il ya vraiment très peu de choses qui ont été faites jusqu'à présent entre guillemets c'est compliqué quand même un je te dis ça là je dis ça comme si ça va l'air facile mais ça l'est pas mais on peut atteindre ses dimensions aussi in vivo donc ça c'est voilà c'est très innovant aussi donc donc on n'a pas fini d'innover avec tous ces nouveaux outils et toutes ces nouvelles entreprises et sociétés qui créent ces outils ces appareils moi voilà je suis qu'un passeur entre ceux qui fabrique les outils les technologies les méthodologies et ceux qui créent les produits cosmétiques je fais le lien et il ya beaucoup de recherches en cosmétique et c'est ça c'est juste voilà super de pouvoir profiter de toutes ces choses qu'il ya une grosse émulation en fait plein de choses qui se développent et moi je suis passionné par tout ça en fait vraiment donc donc voilà tout ça pour avoir une belle peau voilà et avoir beaucoup d'émotions quand on achète un produit ouais mais bien sûr du plaisir du bien-être de l'émotion a quand même beaucoup beaucoup besoin du bien-être en ce moment il faut se remonter le moral en tout cas le cosmétique est là pour ça quand même parce que je ne suffis pas mais c'est déjà un petit plus c'est clair merci pascal en tout cas alors si on veut te contacter comment on fait et bien écoute bien sûr sur mon profil linkedin incontournable réseau social professionnel et puis sinon via mon site internet où il y aura mon adresse mail cosenco.fr voilà tout le monde peut me contacter par ces deux voilà ces deux biais site internet linkedin et voilà je mettrai le lien de tout ça merci merci marion merci pascal et puis je te dis à bientôt à bientôt au revoir